Bon on se trouve là où tout a commencé pour Djodpour, on est à Mandor. On se trouve là où tout a commencé pour Djodpour, on est à Mandor. Mandor c'est une ville qui a été fondée au 6ème siècle, c'est une ville très ancienne ouais. Mais nous on va faire un saut dans le futur parce qu'on s'intéresse juste au cas de Djodpour là. Donc on va aller au 15ème siècle, au 15ème siècle Mandor elle est disputée par plusieurs parties. A ce moment là il y a Rao Jodha, Rao Jodha Rajput qui règne sur Marouar, donc la région de Marouar. La région de Djodpour en fait elle s'appelle Marouar mais à l'époque ça devient un royaume. Et Rao Jodha en est le roi donc il choisit de faire de Mandor la capitale de Marouar, de son royaume. Sauf que son siège administratif ici ne fera pas long feu puisque la menace ennemie est trop forte. Et il n'est plus en sécurité, ça chauffe pour son cul. En gros faut qu'il bouge, faut qu'il se mette à l'abri. Et c'est comme ça qu'il vient déplacer sa capitale, la transférer sur une colline dans l'actuelle ville de Djodpour. Donc la fondation de sa capitale bien évidemment elle commence par la construction d'un fort, le fort de Merengar. Le gars n'a pas fait les choses à moitié, il a fait un fort absolument impénétrable. Et c'est comme ça que Djodpour s'est développé, donc par la construction du fort et la ville s'est développée tout autour. Donc c'est à dire que plus vous vous approchez du fort et plus vous trouvez des monuments anciens et des vieilles bâtisses etc. Vous arrivez dans la vieille ville de Djodpour. Et d'ailleurs le nom de la ville de Djodpour, si vous avez remarqué, elle est tirée de Rao Jodha. Rao Jodha, Jodh, Djodpour, voilà pour ça signifie ville. Un autre exemple aussi, Djodpour, Djodpour c'est pour Djasinghe 2. On a Akbarpour pour l'empereur moghol Akbar. On a Udaipour pour Udasinghe, enfin voilà, vous avez capté, il y en a plein des villes comme ça. Donc maintenant on se trouve dans les jardins de Mandor. Là il y a énormément de cénotas froyaux, tout ça s'en est. On a des temples très anciens, il y a des kundes, il y a quoi d'autre, il y a beaucoup de choses. Là-haut il y a le fort, on ne voit pas très bien, il surplombe les jardins. Voilà, 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 il y a un palais aussi, un palais qui a été reconverti en muséum, ça coûte 100 roupies pour aller visiter, c'est pas grand chose. Voilà, on a fait le tour. Il faut descendre par là ? Ouah, il me fascine ces singes, je pourrais passer des heures à les regarder. On vient d'arriver au fort de Mandor, regardez, il est là. Ce qui est fou, c'est que je suis tout seul à Mandor, là, maintenant il est 11h. Il est 11h et il commence à y avoir beaucoup de monde autour des temples, tout ça, ils sont tous des potos, des shootings et tout. Il n'y a personne ici, c'est un bel endroit, il n'y a que des singes. Il y a une armée de singes, littéralement, il y a une armée de singes. Waouh, je n'en reviens pas quoi. On s'est regardé les deux. Il m'a fait à moitié flipper celui-là. Je me méfie des fois avec les singes, je ne sais jamais. Ceux-là, ils sont cool, mais je ne sais pas, des fois qu'il y a un petit ou quoi et que la mer est un peu protectrice, je ne sais jamais. Oh là 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 ! Donc ça, c'était un temple de Brahma. Regardez toutes les moulures qu'il y a partout. Imaginez quand ce temple, il était entier. L'endroit devait être magnifique. Il surplombait toute la capitale, tout Mandor. Ce genre de ruine, c'est vraiment mon péché mignon quoi. Clairement, on est en plein dans le mille. Dans le mille. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...